Alors que Marie Portolano fait ses débuts dans Télé-Matin sur France 2 ce mercredi 30 août, l'animatrice et journaliste de 37 temps évoque son nouveau rythme de matinalière et révèle les précieux conseils donnés par Julia Vignali. Si est-il l'heure de la rentrée pour Marie Portolano, l'ancienne figure de M6, mais toujours à la tête cette saison du meilleur pâtissier, débarque en effet ce mercredi 30 août à la tête de Télé-Matin sur France 2, aux côtés de Thomas Soto, en remplacement de Julia Vignali, nouveau visage d'affaires conclue. Un challenge de taille pour l'animatrice qui va devoir désormais se lever. Très tôt. Un défi qui ne semble toutefois pas la déranger, comme elle a expliqué à nos confrères du Parisien, j'ai déjà fait des matinales chez Binnin Sport. J'ai un enfant en bas âge, donc j'ai l'habitude de me réveiller tôt. Et j'ai fait un test à 4 heures du matin, j'arrive au studio en 15 minutes au lieu de 45 en journée. Télé-Matin, les conseils de Julia Vignali à Marie Portolano Marie Portolano justifie également son arrivée dans la matinale de France 2, la direction m'a fait cette proposition. Et j'ai le sentiment que Télé-Matin ne se refuse pas. C'est une quotidienne, avec 3 heures de direct. J'étais contente de me dire que je retrouvais à 100% ma casquette de journaliste conflit Marie Portolano qui peut compter sur le soutien de Julia Vignali, comme lors de mon arrivée sur M6, elle m'a appelée avec une grande bienveillance, en me donnant des conseils sur le programme, le sommeil. Point la journaliste ne tarie pas non plus d'Eolge sur son nouveau collègue Thomas Soto, je l'ai trouvé très sympathique. Il m'a laissé beaucoup exister et proposer mes idées, parfois farflues. Marie Portolano également à la tête de la prochaine saison du meilleur pâtissier. Sur M6. Chose particulièrement inhabituelle dans le PAF, Marie Portolano sera présente sur France 2 mais également sur M6, son ancien employeur pendant plusieurs mois, le temps de la diffusion de la prochaine saison du meilleur pâtissier. Forcément, on était déçu, de son départ, note de la rédaction, parce qu'on adore Marie. Ça se passait super bien, si est-il une fille géniale, pétillante, drôle, avec de l'esprit et de l'humour. Elle faisait du bien au programme, vraiment. Elle apportait sa touche de folie, sa bienveillance. Si est-il sûr que quand on a appris qu'elle allait quitter l'émission, ça nous a fait quelque chose avait commenté Cyril Ignac lors de l'annonce de son transfert en plein mercato estival. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501